salut youtube alors une vidéo un peu particulière comme le nom l'indique de la vidéo je pense qu'elle va être tournée en plusieurs fois je suis très mal coiffé je suis désolé je t'explique en fait depuis la vidéo que je t'ai faite pour mélodie et ariel en fait je me suis dit voilà je vais arrêter de d'ouvrir tous mes tous mes colis et je vais tous les garder pour une vidéo alors les personnes concernées sont au courant en fait il va y avoir des cadeaux de noël dedans sachant que bah on n'est pas tout à fait encore à noël et que bah là je n'ouvre pas tout en même temps parce que bah là la loup t'es pas là et comme elle croit encore au père noël je peux pas tout ouvrir d'un coup et dire coucou c'est mes cadeaux de noël je trouverais ça plus sympa en fait pour les personnes concernées bah que du coup elles voient mes réactions directement en live du coup bah là je fais ça là haut je suis pas en bas et puis on va commencer par les cadeaux de ma meilleure amie qui est passé très en avant chez moi pour me le donner pour pour diverses raisons parce que là je vais pas pouvoir la voir avant avant un petit moment donc on va ouvrir ça et voir ce qu'il y a dedans alors je te montre déjà les cadeaux sachant que elle m'avait déjà offert l'animator de darielle c'était déjà de son fait allez c'est parti on va commencer par un petit alors voyons du coup je suis désolée je pense que la vidéo va être longue j'ai pas mal de choses ah cool ça c'est un truc qu'elle a dû acheter je pense chez zing ou un truc dans le genre c'est une bobolette star wars alors je sais pas du tout ce que c'est ce qu'il y a nage qui remue la tête non c'est cool en tout cas j'adore franchement c'est la première bobolette que j'ai en petit petit franchement il est cool il va être là pour le reste de ce passage ci après on a un autre petit alors ça c'est genre une paire de chaussettes et c'est une paire de chaussettes du père noël et bah du coup va falloir attendre l'année prochaine parce que là je peux plus la porter j'espère c'est ma taille bon ça a l'air il n'y a pas de taille mais bon c'est extensible en tout cas elles sont choupies toutes les deux c'est les mêmes on a ça alors ça c'est une espèce de boitron je pense waouh c'est effectivement une boîte star wars est ce que je la tiens dans le bon sens non voilà elle est super jolie ah elle a des bonbons de vent donc c'est trop cool elle est trop belle en tout cas la boîte il nous en reste deux toujours Winnie l'ourson oh trop bien ça c'est un cadeau qui vient de Disney j'ai Ariel ça c'est la collection fruity donc elle sait que j'adore ça c'est cool et enfin le petit dernier alors ça vu le format je dirais que c'est un tzoum tzoum ah 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 non c'est pas un tzoum tzoum c'est le porg il vient de Disney j'imagine ouais il vient de Disney oh il est trop cool oh je l'aime trop il est trop mignon regardez sa bouille j'aime trop il est trop beau hello je te prends rapidement aujourd'hui je n'ai strictement aucune volonté en fait j'avais prévu de faire une longue vidéo enfin une longue longue interstice en fait avec plusieurs colis dedans et puis en fait là il y en a un qui vient d'arriver et j'ai juste aucune volonté que donc je te prends très rapidement alors je t'explique c'est ma pop in a box du mois pop in a box je te mettrai le lien en dessous puisque tu peux avoir des réductions grâce à mon code et moi j'en aurai également de ce de ce fait en fait pop in a box c'est un site de funko pop donc comme tu le sais je suis une grande collectionneuse et en fait ils font des abonnements de différents types tous les mois j'en parle à chaque fois sur instagram et c'est vrai que bah au final j'en ai jamais parlé ici et en fait bah il y a plus de monde qui potentiellement peut tomber dessus en fait ils font différents abonnements de type disney de type marvel de type harry potter de type game of thrones de type série télé et je crois qu'il y a aussi genre animation quelque chose comme ça et en fait tu choisis le nombre de pop que tu veux par mois c'est évidemment moins cher que si tu les achètes à l'unité et en fait tu coches sur le site sur ton sur ton compte donc tu mets celle que tu as déjà celle que tu veux et celle dont tu ne veux absolument pas et en fait c'est l'équipe qui choisit tous les mois bah de t'envoyer le nombre de pop que tu veux alors moi j'en ai pris une et puis bah là je viens de la recevoir et comme j'ai strictement aucune volonté je veux savoir ce qu'il y a dedans là voilà donc elle est là je vais l'ouvrir tout de suite et on va voir ce qu'il y a dedans alors je suis assez contente puisque je viens de voir que c'est yasmine la nouvelle donc ils sortent des pas assez régulièrement et non ça va pas le faire je te sors ça tout de suite je disais donc ils sortent des pas assez régulièrement et puis bah comme toi tu peux mettre à jour ce que tu veux ou ce que tu veux pas là j'ai mis bah la nouvelle yasmine alors tu vois elle arrive avec d'autres petits compères je crois que dans les autres j'ai mis aladdin là le 352 je crois que j'ai mis à bout aussi et puis bah donc là en fait ce qui va se passer c'est que je vais les mettre pop in a box à jour et puis on va espérer le mois prochain on se voit épisode numéro 3 salut je suis désolée je suis pas maquillée c'est vraiment la fête au village alors qu'est ce qu'on fait quand on quand il fait gris on là vous le voyez pas mais il fait gris il fait moche il pleut c'est la déprime la plus totale donc qu'est ce qu'on fait mis à part des câlins avec son chat on déballe des cadeaux enfin des cadeaux non pas des cadeaux mais des des colis donc là j'en ai trois j'ai mon colis amazon du mois puisque je ne sais pas si tu le sais mais je me fais une commande de manga par mois donc tout à toutes les fins de mois je commande pour le début du mois suivant et je m'y tiens donc donc c'est cool je me fais une commande de six ou sept mangas par mois et et c'est j'ai aussi j'avais aussi une précommande qui est arrivé donc ça c'est cool j'ai aussi le dvd de narnia alors ça je sais que c'est ça et j'en ai un autre en fait et j'ai aussi le dvd d'une convention je vais t'ouvrir ça tout de suite on va commencer par le dvd alors surtout qu'en plus je l'ai pas ouvert tout de suite puisque je savais que je voulais faire cette vidéo si le truc c'est que je sais qu'il y en a qui l'ont reçu 100 dvd dedans donc j'espère que ce sera pas mon cas c'est le dvd de la super heroes con 3 j'ai bien le dvd dedans va falloir quand même que je vérifie qu'il fonctionne bien puisque par contre il est vraiment vraiment classe donc voilà donc pour ceux qui ne le savent pas donc c'est celui où il y avait wetworth miller et dominique purcell donc je crois que j'en ai parlé sur ma page youtube ensuite ça c'est le dvd de narnia si tu me suis sur sur twitter tu sais que la loupe a découvert il y a peu l'univers de narnia et en fait je n'avais pas je n'avais pas le numéro 3 j'avais les deux premiers mais j'avais pas le numéro 3 du coup je me suis dit allez hop c'est le moment de lui prendre alors la nana la super bien je l'ai emballé je l'ai acheté sur price minister rakuten pour ceux qui ne savent pas donc il est il est encore emballé là je pense que vous verrez je sais pas si vous verrez bien mais il est encore emballé donc il est vraiment tout neuf le petit truc de la fnac alors attends je vais essayer de pas te montrer mon adresse il est emballé spécial noël et c'était la précommande de sakura alors les précommandes j'ai jamais de bol avec au départ je les prenais sur amazon et puis j'ai eu plein de problèmes j'ai eu plein de problèmes avec donc là tu vois c'est le tome numéro 8 donc ouais les précommandes de départ je les faisais sur sur amazon et puis en fait à chaque fois j'avais j'avais une de mes amies qui les recevait par la fnac en premier et du coup je me suis dit je vais le faire aussi sur la fnac et sur la fnac en fait c'est j'ai jamais de bol ça n'arrête pas et le dernier petit colis c'est celui d'amazon le colis joujou le tome numéro 7 de fausse petite amie je t'en ai parlé dans mon top 5 manga du moment le tome ça vient de sortir donc je me le suis acheté tout de suite la couverture est super belle j'ai trop hâte de le lire et de découvrir ce qu'il y a de temps ensuite nous avons également un numéro 7 c'est le garçon d'à côté alors ça j'en avais parlé sur mon blog je ne te dirai pas le nom japonais parce que je ne veux pas me faire huer ni être ridicule j'aime beaucoup cette histoire j'en suis donc au tome numéro 7 il y en a 13 en tout et je crois que le manga va un peu plus loin que l'animé qui s'arrête en eau de boudin voilà donc j'aime j'aime beaucoup cette histoire c'est un shojo ouais c'est un shojo nous avons enfin le tome numéro 5 de i dream of love c'est harina tarinemura une de mes mangas qui a préféré en l'occurrence celui-là non c'est pas le celui dont je suis le plus fan en fait c'est une nana qui réussit à une nana de 30 ans qui réussit à trouver des petites pilules pour se faire passer pour une adolescente donc en soit c'est assez rigolo donc elle peut donc elle peut être chanteuse c'est ce qu'elle fait elle est idol le truc c'est qu'en fait elle tombe amoureuse dans un gamin de 15 ans et là je trouve que ça fait un peu pédophilie sur les bords et les trois derniers on a re re hello alors ça c'est le tome numéro 3 je n'ai toujours pas lu le numéro 2 mais comme c'est une série qui en cours et que je suis très très en retard faut bien que j'ai déjà fait donc j'ai pris le tome numéro 3 j'aime bien cette série et là quand même c'est juste que là en ce moment je suis un peu en panne de manga je lis beaucoup plus de livres que de manga donc donc voilà mais sinon j'aime vraiment beaucoup ensuite on a celle dont je t'ai parlé toute seule c'est silent voice donc là c'est le tome numéro 5 je te l'avais dit j'en suis au numéro 4 et maintenant j'en suis au numéro 5 donc la couverture est vraiment exceptionnellement jolie j'adore les tons pastel derrière c'est pareil et puis le petit dernier c'est teach me love numéro 8 c'est un manga plus ou moins érotique alors je suis tombé dessus un peu par hasard au départ c'était fausse petite amie que je voulais que je voulais acheter et en fait je me suis planté j'ai pris j'ai pris teach me love et en fait cette nana là elle elle sort avec son frère et il ya un autre mec qui lui court après et en fait elle apparemment c'est une info je crois qu'au niveau colis il va me rester une partie de la commande que j'avais faite chez mélodie qui va mais je sais pas si elle me l'envoyait ou pas donc je sais pas si je mettrai dans la vidéo et puis va me manquer les cadeaux de noël de flou à tout de suite colis numéro je ne sais pas combien étant donné que tout ne va pas être dans le bon ordre là j'ai plusieurs colis j'ai commandé pas mal de trucs notamment parce que mon ce nous offre tous les ans enfin des sous sur sur la plateforme c'est eux à utiliser et moi cette année j'ai décidé de faire un chèque amazon et comme je n'ai aucune patience de me commander pikachu comme il me restait des sous sur sur le chèque du coup j'ai pris d'autres choses donc là j'ai deux colis mais je sais pas qu'est ce qui est arrivé exactement donc le premier c'est effectivement ce à quoi je pensais c'est les crimes de grindelwald le texte du film je suis trop contente vraiment il est super beau mais vraiment j'étais pas sûr que c'était ça à cause de la taille parce qu'il est petit j'avais j'ai le premier il me semble que le premier est un peu plus grand que ça donc c'est pas grave je suis super contente de l'avoir reçu le dernier c'est en tout cas la dernière saison de friends c'est la saison 7 ne me demande pas comment ça se fait que je finis par la saison 7 c'est une question de budget en fait c'est qu'elle était cher à l'époque où je voulais l'acheter et puis puis voilà donc du coup c'est la dernière saison j'ai enfin l'intégralité de friends je te prends très rapidement au saut du lit je parle pas trop fort parce que la l'auteur encore parce qu'en fait là techniquement on est le lendemain par rapport à la vidéo que tu viens de voir juste avant et en fait dans ma boîte ça fait pikachu je vais t'ouvrir ça tout de suite il est là aujourd'hui je suis en week-end donc j'ai la lutte avec moi je sais pas si je vais trop trop pouvoir y jouer mais en tout cas je suis trop épisodes numéro 122 de mes colis j'ai reçu il ya la semaine dernière le colis donc de ma copine flo je lui avais promis de le filmer je vais te montrer la boîte j'ai trop hâte de l'ouvrir elle m'a teasé à mort et je sais pas ce qu'il ya dedans donc j'ai trop hâte de découvrir déjà rien pour teaser elle m'a mis dans une treasure box mais ça je le savais elle me l'avait montré et puis on va ouvrir ce qu'il ya dedans derrière moi tu auras un fond pokémon c'est tout à fait d'actualité il fallait que je filme apparemment quand j'ouvre la boîte donc je vais ouvrir la boîte alors déjà il ya un petit mot très jolie petite carte non alors déjà elle m'a pris un petit kéros il est trop chou il va aller avec celui que j'ai en bas que normalement vous avez vu dans le dans le décor qui était derrière moi c'est vrai que je filme pas en il est trop chou c'est celui où elle est en je crois que c'est des nouveaux non ouais c'est ça c'est du clair carte c'est quand elle il ya une grenouille je sais pas quoi il pleut il est trop chou je kiffe je kiffe alors après il ya je sais qu'elle a plein de trucs il ya des petits chocolats on a du 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 ah c'est tsum tsum c'est génial c'est du du truc à lèvres je pense d'après ce qui est marqué ariel je trouve trop fort plus les ans enfin c'est trop marrant je connaissais pas du tout je pense qu'elle a dû acheter ça à disney j'imagine oh non il ya plein de trucs il ya plein de trucs c'est abusé il ya plein de trucs donc ça c'est ça je pense que c'est pour emily après alors ça je l'ai vu direct la cuposquette la chou girly je la voulais ça fait un moment que je la voulais elle le savait et en fait pour la petite histoire et bon j'ai j'ai un certain budget qui est assez limité parce qu'en fait je suis obligé de vendre des mangas pour pour pouvoir m'acheter un certain nombre de trucs je vends des mangas en fait qui qui me qui me plaisent moyen et en fait elle est trop belle mais elle est énorme je pensais que c'était une petite donc ah ouais je suis obligé de vendre et en fait la chou girly je l'avais commandé au départ à mélodie donc donc vous avez vu la vidéo et en fait finalement quand les deux petites sont sorties vous savez que j'avais que j'ai justement dans sa vidéo en fait j'ai changé les j'ai changé la chou girly contre ces deux petites là parce qu'il y avait eric dedans et donc elle m'a pris la chou girly alors là vous voyez donc c'est une grande c'est une grande une très grande comme d'habitude le petit sachet elle est trop belle en plus et ce qui est marrant donc déjà elle elle est super belle c'est clair la tête est vraiment super belle la robe il y a plein de détails aussi et ce qui est super c'est en dessous il y a le détail des jambes ou quoi c'est ouf ah c'est une tasse et tout j'adore je vais essayer de la laisser là pour le reste alors ensuite on a plein de trucs alors il y a des trucs qui sont pas forcément pour moi bon ça elle me l'avait dit aussi c'est le manga de réponse puisqu'après vraiment elle l'avait en douce forcément ça m'intéressait mais ça c'est trop cool j'ai poire le lit ça je pense que ça va être pour émilie c'est je pense des crayons et des crayons de couleurs avec des trucs de coloriage la reine des déj mais il y a plein de trucs c'est abusé oh la vache elle m'a pris le pin's de triton il est trop beau mais c'est une mytho en fait alors je t'explique donc elle m'a pris le pin's triton après il y a aussi un autre pin's Ariel je sais pas si vous le verrez bien il y a celui là et il y a aussi un badge il est magnifique un badge vous l'aurez deviné Ariel mais ça c'est en plus cette robe là la bleue là c'est ma préférée du film elle est trop trop belle j'adore les dessins comme ça qui sont pas des vrais dessins mais qui sont c'est des espèces de fanart on a des emporte pièces tic et tac ils sont trop choux il faut que j'essaie de faire des sablés avec alors ensuite ça c'est une boule de bain on me l'avait dit elle sent magnifiquement bon vous aurez pas l'odeur je suis désolée je sais pas encore faire mais elle est rose elle sent trop bon il y a ça ça va être pour la loute il y a ça des spéculoos il y a un crayon de toutes les couleurs je sais pas si vous le verrez ça je pense ça ira à la loute aussi avec donc là on a réponses cendrillon blanche neige ouais donc c'est pour la vôtre sac waouh on est d'accord et puis ah oui ça je vous ai pas montré non plus oh mais attends c'est un agenda c'est un mini agenda prise de note alors vous verrez pas bien je pense ah si là comme ça Mickey il est trop beau et ben voilà on est d'accord que je suis un peu trop gâtée merci alors finalement je voulais faire d'autres colis dans cette vidéo et puis au final je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui je vais tout simplement faire une autre vidéo pour le mois prochain puisque j'ai encore pas mal de choses en attente et j'en ai un peu marre d'attendre donc je vais tout poster maintenant et puis bah tu peux rt tu peux aussi liker tu peux aussi commenter tu peux partager tu peux faire ce que tu veux et on se dit à bientôt salut 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 salut